Les personnalités INTP et ISTP. Il est important de savoir que chez ces deux personnalités, il y a en fait en partage la même première fonction. Cette première fonction est justement la fonction la plus importante qui va expliquer le plus tout leur comportement, toutes leurs caractéristiques, toutes leurs forces et aussi tous leurs problèmes de vie. Cette toute première fonction chez les INTP et les ISTP, elle s'appelle la pensée introvertie, aussi appelée simplement TI. Et c'est justement elle que l'on va voir dans cette première partie qui va concerner les INTP et les ISTP que l'on va d'ailleurs appeler à partir de maintenant simplement les ITP parce qu'il n'y a que le S ou le N qui changent entre ISTP ou INTP. Les ITP sont bien connus pour leur rationalité, pour leur besoin d'avoir des raisons pour toutes les décisions qu'ils vont prendre, d'avoir une logique et que ce qu'ils fassent ait du sens. Ce sont des personnes pragmatiques qui aiment bien travailler sur des projets, qui aiment bien résoudre des problèmes et qui vont faire ça dans leur monde à eux. Ce ne sont pas des personnes qui aiment particulièrement travailler en groupe, expliquer ce qu'ils font aux autres personnes. Ils préfèrent en général, quand il en vient à la logique, aux décisions rationnelles, réfléchir tout seuls dans leur coin. Ils ont leur manière de penser, ils ont leur manière de travailler, ils ont leur manière de faire, leurs outils préférés, leur raisonnement bien à eux, etc. Ils ne sont pas spécialement coutumiers du fait de demander aux autres ce qu'ils en pensent avant de prendre une décision. Cela crée aussi quelques problèmes et on verra cela un peu après, dans la suite de cette première partie. Du coup, effectivement, les ITP sont des personnes qui sont très indépendantes, qui vont avoir une identité assez marquée, qui savent qui ils sont, qui savent comment ils aiment que les choses soient faites, qui connaissent leurs propres opinions sur certains sujets, qui ont leur standard, leur manière de faire, leur monde, leur identité. C'est pour cela que ce sont aussi des gens qui sont connus pour être assez souvent, effectivement assez intelligents, parfois aussi assez têtus parce qu'encore une fois, ils ne l'aiment pas réfléchir en groupe, que ce soit les arguments, les opinions des autres, etc. Cela ne les intéresse pas forcément. Ils préfèrent trouver les réponses eux-mêmes, réfléchir eux-mêmes et c'est de là que leur vient leur originalité. Mais cela fait aussi qu'ils peuvent être parfois assez têtus. Mais dans tous les cas, ce sont souvent des gens qui sont très intelligents, qui réfléchissent beaucoup et qui ne vont pas prendre des décisions de manière émotionnelle. Dès qu'ils font quelque chose ou pensent quelque chose ou disent quelque chose, c'est parce qu'ils ont longuement réfléchi à cette chose-là, c'est parce que leur raisonnement les a amenés à une certaine conclusion. Et puisqu'ils passent énormément de temps à réfléchir aux choses qui les intéressent, du coup, ils ne vont pas être intéressés par les suggestions que les gens vont faire parce que les gens n'ont pas en fait fait le travail qu'eux ont fait dans ce domaine-là. Et du coup, bien souvent, ils vont partir du principe, souvent c'est vrai, parfois c'est faux, mais en tout cas, ils vont toujours partir du principe que les opinions des gens ne leur seraient pas utiles en fait tout simplement, ne seraient pas appropriées, ne seraient pas pertinentes par rapport aux problèmes qu'ils essayent de régler, par rapport aux projets sur lesquels ils travaillent. Ils préfèrent d'ailleurs faire cavalier seul et travailler par exemple seul que de travailler avec quelqu'un qui ne prend pas les bonnes décisions, qui a une manière de fonctionner qui n'est pas du tout cohérente avec la leur, qui ne prend pas assez en compte leurs idées dans le travail commun qu'ils font, parce que leur identité est vraiment liée à leur logique, à leur rationalité. Et quand quelque chose ne va pas marcher comme ils pensent que ça devrait marcher, ils ne vont pas vouloir que leur nom soit associé à une chose qui n'indique pas réellement leur capacité ou leur manière d'être ou de fonctionner ou qui ils sont de manière générale. Et c'est d'ailleurs de cette identité que viendra un de leurs problèmes de vie les plus importants parce que, comme on l'a vu, ce sont des personnes indépendantes qui aiment bien faire les choses à leur manière et parfois, ça ne va pas pouvoir connecter avec les autres. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi ils sont comme ils sont, pourquoi ils font ce qu'ils font. Et du coup, les gens vont parfois effectivement se moquer d'eux, ne pas les comprendre. Et ça pourra effectivement créer des moqueries, du rejet de la part du groupe, de l'incompréhension de la part des personnes autour d'eux. Et c'est justement ça la plus grande peur des ITP, c'est de tout simplement être abandonné, d'être moqué, d'être humilié, d'être rejeté et détesté de tout le monde. Parce que parfois, la vérité, ou en tout cas ce qu'ils pensent être la vérité, ne va pas plaire aux gens. On connaît tous le proverbe, il n'y a que la vérité qui blesse et ce genre de choses. Ce sont des choses qui, effectivement, les représentent assez bien. Parce que si par exemple, quelqu'un est triste parce qu'il a fait telle ou telle chose et qu'il lui arrive tel ou tel problème, eh bien, il va avoir tendance à proposer des solutions plutôt qu'à offrir un soutien émotionnel. Parce que pour eux, ça n'aura pas vraiment de sens de juste offrir un soutien émotionnel. Ce qui les intéresse, eux, c'est de régler des problèmes, d'offrir des solutions logiques, rationnelles. Et ça, les gens ne vont pas forcément aimer. Parfois aussi, ils vont dire des choses, penser des choses, faire des choses qui ne sont pas acceptées par les gens autour d'eux, même s'ils ont raison, même si c'est effectivement mieux. Ce n'est pas quelque chose que les gens sont prêts à entendre. Ce n'est pas quelque chose que les gens trouvent normal, que les gens trouvent cool, trouvent appréciable. Et puisqu'ils passent tout leur temps et que c'est donc leur toute première fonction que cette pensée introvertie, eh bien, ils ne comprendront pas, ils ne se sentiront pas responsables de tout le reste du sentiment extraverti, pour être précis. Et effectivement, du coup, ça va devenir leur plus grande peur parce qu'ils ne savent pas toujours comment tout simplement parler aux gens, comment connecter avec les gens, comment faire pour que ce qu'ils fassent soit effectivement accepté, compris, aimé des gens, plutôt que moquer et regarder d'un œil étrange avec méfiance. Et pour les ITP, avoir ce recul-là, faire quelque chose parfois en sachant que ce n'est pas la meilleure chose à faire, que ce n'est pas vraiment vrai, que ce n'est pas vraiment logique, dire quelque chose qu'ils ne pensent pas vraiment, faire quelque chose en lequel ils ne croient pas réellement, juste pour faire plaisir aux gens, parce qu'il y a un contexte qui fait que c'est ce que les gens attendent d'eux, c'est ce qui ferait plaisir à la personne en face. Eh bien, ça, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à le faire. Et du coup, même quand ça va leur poser problème et qu'ils aimeraient bien être appréciés, être compris des gens, ils n'arriveront pas à faire ce qu'il faut pour arriver à cet objectif. Et ils préféreront continuer de faire ce qu'ils pensent et continuer d'être qui ils sont et de se baser toujours sur leur identité, sur leur manière de réfléchir, sur leur logique personnelle, etc. pour prendre des décisions, même quand ça crée justement des choses qu'ils n'aimeraient pas avoir dans leur vie, c'est-à-dire le rejet, la moquerie, le désamour du groupe, l'incompréhension générale. C'est pour ça que dans les clichés sur cette personnalité, on voit souvent les ITP comme étant, par exemple, des scientifiques, parce qu'effectivement, ce sont des gens qui ont bien aimé avoir des problèmes à résoudre. Ce sont les personnes les plus aptes à résoudre les problèmes les plus compliqués que personne d'autre n'arrive ou ne veut résoudre. Parce que comprendre ce qui est vrai, trouver la vérité, savoir comment les choses fonctionnent, c'est ce dont ils se sentent responsables, c'est ce qu'ils font le plus. Et personne d'autre n'a une telle capacité à s'isoler et à réfléchir pendant aussi longtemps à un problème donné. Pas forcément en termes de temps dans une session de travail, ce ne sont pas forcément les personnes les plus concentrées comme on le verra dans la partie 2 avec leur fonction d'observation, mais ce sont effectivement, en tout cas, ils feront partie des personnes les plus obstinées et comme ils aiment tout ce qui est rationnel, etc., leur obstination se mettra dans ces problèmes-là à résoudre, dans ces vérités à trouver. Et effectivement, quand on est dans le consensus et quand on cherche à faire des choses que les gens vont apprécier, on ne peut pas toujours trouver les vraies réponses et comprendre ce qui est vrai parce que parfois, ça va justement à l'encontre de ce qui est acceptable à un moment T dans une société ou dans un contexte donné. Encore une fois, comme on le verra dans la partie 2, mais cela s'applique dans bien des domaines. Donc, ça peut être dans l'astrophysique, dans la mécanique, dans la programmation, dans la philosophie, dans n'importe quel domaine dans lequel il y a des problèmes compliqués à résoudre. Et c'est pour ça que c'est un cliché sur ces personnalités parce qu'évidemment qu'un ITP peut en fait être styliste, peut être peintre, peut être poète, mais peu importe où ils auront, ce sera toujours à leur manière et ce sera toujours donc avec cette fameuse pensée introvertie. Et tout ça vient en fait avec une difficilité. Et tout ça vient en fait avec une certaine difficulté à gérer leurs émotions. C'est-à-dire que les ITP pourront avoir parfois des crises de colère qui les étonneront eux-mêmes. Ils seront eux-mêmes surpris d'avoir cela en eux en fait parce qu'ils n'ont pas conscience de leurs émotions. Ils n'ont pas conscience du fait qu'ils sont agacés par quelque chose. Ils n'ont pas conscience du fait qu'ils aiment quelque chose. Ils vont avoir tendance à être toujours très stable, très serein, très analytique sans se rendre compte qu'en fait, il y a autre chose là que des raisons et que de la logique qui entrent en jeu dans leur prise de décision ou dans leur état actuel. Et puisqu'ils ne s'en rendent pas compte, eh bien, ils auront du mal à le maîtriser. Et parfois aussi, s'ils peuvent avoir des crises de colère, ils auront aussi parfois des réactions émotionnelles qui seront juste inappropriées. C'est-à-dire qu'ils vont rester calmes et de marbre alors qu'on leur dit quelque chose de très triste ou qu'on est à un enterrement ou je ne sais quoi. Ou alors, ils vont trouver drôle des choses qui ne font pas rire les gens. Enfin bref, au niveau des réactions émotionnelles, il y aura un décalage entre eux et les autres. Ils ne comprendront pas non plus pourquoi est-ce que certaines personnes s'énervent quand ils vont dire certaines choses qui pour eux, pareillement, leur paraît juste être la vérité. Donc, c'est quoi le problème ? Ils ne comprendront pas pourquoi est-ce que certaines personnes trouvent quelqu'un ou quelque chose cool, etc. alors qu'eux, ils trouvent la chose stupide, etc. Et c'est de là qu'en viendront leur plus grande peur, leur plus grande douleur, leur plus grande anxiété parce qu'ils ne pourront pas anticiper les réactions des gens à ce qu'ils vont faire, à ce qu'ils vont dire. En réalité, ils peuvent, quand vraiment ils font l'effort d'y penser, ils y arrivent, pas extrêmement bien, mais ils y arrivent un peu, mais surtout, ce n'est pas quelque chose qui est dans leur tête, en fait. Leur fonction dominante est exactement l'opposé de ça. Donc, ce sera la dernière chose à laquelle ils penseront. Ça ne leur traversera même pas l'esprit, en fait. Ça n'existe pas dans leur manière de réfléchir, à part, encore une fois, à certains moments où ils vont le faire très consciemment. Et en fait, cette fameuse pensée introvertie qu'ont les ITP en tout premier va ensuite pouvoir être nuancée en fonction des fonctions du milieu, c'est-à-dire, chez les ITP, les fonctions d'observation. Car comme on l'a vu, TI, pensée introvertie, est une fonction de décision. Eh bien justement, les fonctions d'observation des ITP, c'est ce que l'on va voir dès maintenant dans cette partie numéro 2. Et vous pourrez trouver pour les INTP et les ISTP le timecode dans la barre de navigation ou dans la description YouTube. On se retrouve tout de suite pour la suite des INTP et des ISTP. A tout de suite. Les INTP partie numéro 2. Si vous n'avez pas vu la première partie, sachez que vous allez réellement risquer de passer à côté des caractéristiques principales de la personnalité INTP. Cette deuxième partie les concerne de manière exclusive, mais la première partie les concernait également à 100%. Donc je vous enjoins vivement à la regarder avant de suivre par cette deuxième partie pour comprendre davantage ce que je m'apprête à dire et pour surtout comprendre les INTP. Et ces fameux INTP, ils ont comme fonction du milieu NE et SI. La moitié d'entre eux auront la sensation introvertie SI comme fonction d'observation dominante. L'autre moitié aura l'intuition extravertie NE comme fonction d'observation dominante. Et justement, ceux qui ont l'intuition extravertie comme fonction d'observation dominante, ils vont avoir tendance à être beaucoup plus imaginatifs. Comme on l'a vu par exemple par rapport aux métiers, eux seront plus intéressés donc par des métiers comme la philosophie, comme l'astrophysique, par des problèmes qui demanderont davantage d'imagination et ce sont effectivement des personnes qui aimeront bien créer des connexions entre des choses qui apparemment n'ont rien à voir, qui auront les idées qui partiront un peu dans tous les sens, qui seront plus créatifs, plus inventifs, qui auront plus de mal aussi à se concentrer, qui auront plus de mal à être fiables, à être stables sur le moyen long terme et qui auront plus de tendance à procrastiner, à s'ennuyer dès que quelque chose ne les excite plus. Au début, ils trouveront ça absolument génial mais dès que c'est quelque chose qu'ils connaissent, ils vont trouver ça ennuyant, ils vont vouloir passer à autre chose, ils auront du mal à faire la même chose tous les jours, à répéter les mêmes actions, à se concentrer sur un seul domaine, à ne pas apprendre de nouvelles choses, à ne pas découvrir de nouvelles informations, etc. C'est quelque chose qu'ils auront du mal à faire. Après, c'est leur fonction du milieu. Donc, même s'ils ont du mal avec ça, ce n'est pas la pire chose parce qu'évidemment, la pire chose pour les INTP, c'est ce que l'on a vu dans la partie 1 avec TI tout en haut et FE tout en bas. Mais voilà, ceux qui ont NE comme fonction d'observation auront ces caractéristiques-là et n'aimeront pas justement les caractéristiques de ceux qui ont la sensation introvertie comme fonction d'observation. Et justement, ceux qui ont SI comme fonction d'observation, eux seront plus terre-à-terre, seront plus concentrés. Ils auront tendance à faire plus attention aux détails, à ne pas s'éparpiller comme ceux qui ont NE, à plutôt justement réussir à faire une chose du début jusqu'à la fin en se concentrant bien sur chaque étape, à s'organiser davantage, à avoir des routines, à avoir des protocoles davantage que ceux qui ont NE. Ils seront en fait beaucoup plus fiables, beaucoup plus stables, beaucoup plus concrets aussi. Ils auront du coup aussi plus de mal parfois à anticiper des choses, à imaginer, à faire preuve de créativité. Mais pour pallier à cela, ils n'auront tout simplement pas les défauts des NE parce qu'eux sauront faire des choses qui prennent du temps, qui demandent du travail sur le long terme alors que les autres s'ennuieront vite et voudront passer à autre chose là où eux arriveront à persévérer et à continuer. Et en fait, tout ce que l'on a vu sur les INTP partie 1 et partie 2 n'est qu'une sorte d'introduction à peine à cette personnalité qui est en réalité très profonde, complexe et nuancée. Et pour aller plus loin, vous trouverez dans la description un document privé que vous recevrez directement par mail parce qu'il n'a pas vocation à être publique qui vous donnera les définitions pour toutes les fonctions des INTP et même les fonctions des autres personnalités si elles vous intéressent également. Tout ça se trouve donc dans la description et moi, je vous y retrouve pour continuer à approfondir votre compréhension des INTP. Alors, je vous dis à tout de suite. La personnalité ISTP partie numéro 2 Si ce n'est pas déjà fait, je vous enjoins réellement et vivement à regarder la première partie sur les ISTP parce que si dans cette seconde partie, on va parler des ISTP de manière exclusive, la première partie les concernait aussi à 100% et était même, pour être tout à fait honnête, plus importante parce que c'est là-haut que nous avons vu les caractéristiques et les problèmes de vie principaux des ISTP. Dans cette seconde partie, on va maintenant s'intéresser à ce que l'on appelle leur fonction d'observation. Chez les ISTP, elles sont au milieu et il y en a d'eux, soit NI, soit SE. La moitié des ISTP auront soit l'un, soit l'autre et ceux qui auront justement l'intuition introvertie comme fonction d'observation donc dominante auront tendance à être plus imaginatifs, à être plus prévoyants et à pouvoir anticiper les événements qui vont se produire ensuite. Ils ne se contenteront pas seulement de voir ce qui est, mais s'intéresseront aussi à ce que ça veut dire et ce que ça va entraîner. Ils pourront également être plus concentrés, avoir des objectifs long terme qu'ils vont réussir à suivre sans changer d'avis, sans changer de plan en cours de route et s'intéresseront aux choses qui ne sont pas directement sous leurs yeux, aux connexions entre les événements. Et quand deux choses qui apparemment, et quand deux choses se seront passées qui d'apparence n'auront aucun rapport, eux vont y voir le point commun et vont trouver avec la pensée introvertie des solutions qui permettraient de régler du coup tous les problèmes du même style, dans cette même grande catégorie abstraite qu'ils feront dans leur tête. Et d'ailleurs, à propos des métiers, eux seront plus intéressés par des métiers par exemple comme la philosophie ou comme l'astrophysique ou comme en tout cas des problèmes à résoudre de manière plus abstraite, des choses moins concrètes, plus imaginatives qui requièrent un peu plus d'imagination par définition. Et tout ça, les SE, les ISTP qui ont donc la sensation extravertie comme fonction d'observation, même s'ils pourront le faire à la marge de temps en temps, ce n'est pas ce qu'ils préféreront. Ceux qui ont SE s'intéresseront plutôt aux choses plus concrètes et auront tendance à préférer voir plein de choses différentes plutôt que de se concentrer comme ça tout le temps sur le même domaine. Ils seront plus curieux, plus aventuriers, plus dans des métiers comme la mécanique, comme même potentiellement journaliste, etc. Des gens qui vont bien aimer être sur le terrain, rapporter les faits, voir ce qui se passe dans le monde réel, faire fonctionner des objets concrets et justement, ils vont même, par exemple, bien aimer amasser des objets, des gadgets, etc. Voir plein de choses différentes, voyager à des endroits. Ils aimeront aussi davantage les choses un peu plus risquées avec un peu plus de danger. Ils seront plus téméraires effectivement et parfois, c'est non pas du courage mais plutôt en fait de l'inconscience parce qu'étant donné qu'ils ne vont pas spécialement chercher à anticiper ce qui va arriver ensuite, chercher à imaginer la suite des événements, ils vont juste voir quelque chose de cool, vouloir le faire sans se demander si ça tourne mal, qu'est-ce que je ferai, sans réellement en fait avoir de plan pour le futur. Même si, comme je l'ai dit un peu avant, quand il faut, ils sauront prendre sur eux et faire un peu plus d'intuition introvertie, planifier un peu plus, comprendre ce que les choses veulent dire au-delà des apparences, etc. C'est quelque chose qu'ils sauront faire mais simplement dont ils ne se sentiront pas responsables et qu'ils ne feront pas spontanément ni la plupart du temps. Mais en réalité, tout ce que nous avons vu sur les ISTP partie 1 et partie 2 n'est qu'une introduction à peine à cette personnalité qui est très nuancée et profonde. Donc, si vous voulez les comprendre pour de vrai, si vous voulez saisir réellement qui sont les ISTP, vous trouverez dans la description un lien qui vous donnera accès à un fichier dans lequel vous trouverez toutes les définitions de chacune des fonctions des ISTP et même des autres personnalités si ça vous intéresse. C'est un document que vous recevrez personnellement directement dans votre boîte mail parce qu'il n'a pas vocation à être public et qui vous permettra d'approfondir et de continuer votre compréhension des ISTP. On se dit donc à tout de suite dans votre boîte mail et dans ce document pour continuer d'en savoir plus sur la personnalité ISTP.